Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du cake aux fruits. Il vous faudra 330 g de farine, 150 g de beurre, 120 g de sucre, 220 g de fruits confits, 150 g de cerises confits, 4 oeufs, 5 cl de lait, 1 bouchon de rhum, c'est facultatif, 1 sachet de levure chimique, 1 sachet de sucre vanillé et 1 pincée de sel. Je commence dans mon plat par venir mettre le beurre qui est mou, passez-le quelques secondes au micro-ondes si besoin, s'il est un peu fondu c'est pas grave comme moi dans la vidéo. J'y ajoute le sucre en poudre et au batteur électrique à vitesse moyenne je viens mélanger pour rendre le mélange crémeux. Ensuite je viens ajouter les oeufs un par un et à chaque fois je vais venir mélanger avec le batteur électrique à petite vitesse. Vous pouvez très bien le faire au fouet à la main si vous le souhaitez. Ensuite je viens ajouter les fruits confits. Donc moi j'ai pris un mélange de fruits confits qu'on trouve facilement en grande surface. J'y mets aussi les cerises confits. Ensuite je viens ajouter la farine en plusieurs fois et je viens toujours mélanger avec la maryse. On va obtenir une pâte beaucoup plus compacte. Ensuite une fois que c'est bien incorporé j'y ajoute la levure chimique, le sucre vanillé et je viens remélanger. Ensuite j'y ajoute la pincée de sel, le rhum et le lait. Et je viens mélanger avec la maryse et vous allez voir vous allez obtenir une pâte beaucoup plus souple. Je viens ensuite prendre un moule à cake. J'ai fait fondre un petit peu de beurre et avec du pinceau ou un essuie-tout je viens donc beurrer le fond et le tour de mon moule. Et je viens verser la pâte dedans. Avec ma maryse je viens bien la répartir dans tout le moule ma pâte. Et je fais cuire une heure à 170 degrés. Quand la lame du couteau ressort propre je peux le sortir du four et je laisse entièrement refroidir avant de pouvoir le démouler. La recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je compte sur vous pour me dire un petit j'aime. Laissez moi aussi un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez voir d'autres recettes je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi je vous dis à très vite. Bye !